Dans cette brève partie sur les personnages, il va pas s'agir de discuter de leur statut social, ou alors des reproches qui sont faits régulièrement à Proust par ses détracteurs, ceux qui ne l'aiment pas, ou ceux qui ne l'ont pas lu, ou ceux qui ont peur de le lire, sur le fait que ce seraient seulement des duchesses, des ducs, des nobles, des aristos, un monde complètement déconnecté de notre monde actuel, un tout complètement dépassé, démodé, en plus qui pose un problème de décalage de classe sociale, etc. Ça ne m'intéresse pas, ça a déjà été pas mal traité, ce n'est pas la question. En plus, vous voyez un petit peu mon avis à travers ce que j'ai pu dire et ce que je vais encore dire par la suite. La recherche, tout l'aspect duc, duchesse, etc. c'est comme pour les autres romans, parce qu'il n'y a pas que lui, et finalement Stendhal aussi, il aime beaucoup traiter des aristocrates, etc. Il faut comprendre, à l'époque, les gens instruits, les gens qui ont du temps, donc du temps pour aimer, du temps pour réfléchir, du temps pour développer leur individualité, bref, pour devenir des gens « intéressants », profonds psychologiquement, qui ont des amours, qui ont des histoires, qui sont créatifs, c'est des gens qui ont les moyens de l'être. Et les gens qui ont les moyens de l'être, eh bien, c'est les aristocrates, c'est les bourgeois. C'est comme ça. Ce n'est pas que c'est bien, ce n'est pas que le monde était mieux avant, etc. Juste que, de fait, c'est normal que les écrivains se soient beaucoup intéressés à ces gens-là. Et que, oui, bien sûr, il y avait des écrivains pour s'intéresser aux classes populaires, etc. Mais c'était d'autres sortes d'histoires, d'autres sortes d'intrigues, d'autres sortes de développements, bien sûr. Et le mérite en est très grand, Zola, etc. Mais on ne peut pas leur reprocher. On peut comprendre que ceux qui s'intéressaient à la psychologie, à l'amour, aux relations humaines, et préféraient s'intéresser à des milieux où il en était question, et où ça prenait la forme d'un certain raffinement, et où simplement ça pouvait exister. Donc, c'est un faux procès. Je ne vais pas revenir dessus, parce que j'en parle un peu dans d'autres parties, etc. Et encore une fois, il faut dépasser ça. Il faut dépasser ça. Il ne faut pas que ça tourne à la lutte de classe un peu bête. Ah, ce n'est pas mon milieu, donc ça ne me concerne pas, ça ne peut pas me parler. Il faut arrêter que ces histoires de milieu, de classe sociale, de lutte des classes et tout... Voilà. Justement, ces écrits sont là pour montrer, d'autant plus aujourd'hui. Aujourd'hui, où tout le monde est instruit, on va tous à l'école, on se ressemble beaucoup plus. Aujourd'hui, il y a beaucoup moins de différences entre un bourgeois et un fils d'ouvrier, qui en avait à une époque, en termes de référent culturel. On regarde tous les mêmes choses, on va tous au cinéma, on a... Globalement, quand même, on est dans un monde mondialisé, une même culture, et les gens vont dans les fast-foods, et les gens, voilà... Bien sûr qu'il y a des différences de moyens, et peut-être du coup de chances dans certains domaines, de réussite, etc. et tout. Mais l'intérêt dans tout ça, comme toujours, c'est la psychologie humaine, c'est les émotions, c'est l'humain. Et l'humain, quelle que soit la classe sociale, en fait, on retrouve quand même les mêmes choses. On retrouve l'amitié, l'amour, le deuil, la jalousie, l'égoïsme, la cupidité, etc. Enfin, vous voyez, tous ces trucs-là, tous ces sentiments humains, dont la permanence se vérifie à travers les siècles et les époques, et quel que soit le milieu social, et quel que soit le contexte historique, et tout. Ça, ce sont des caractères, et c'est ça dont il s'agit. Donc en fait, il faut aller au-delà de l'apparence des vêtements, des robes, des modes, des coutumes. Tout ça, ça change, ça, c'est la partie changeante des choses. Mais là, c'est la partie en profondeur psychologique à laquelle on s'intéresse. Et c'est ce qui fait que les personnages, voilà, il faut aller un peu au-delà de tout ça. De toute façon, et pour en finir une fois pour toutes là-dessus, encore une fois, c'est pas ce à quoi je vais m'intéresser ici, c'est pas ce que je voulais dire. Mais Proust répond à tout ça, dans La Recharge du Temps Perdue. Dans le dernier tome, tome 7, Le Temps Retrouvé, dans L'Adoration Perpétuelle, dans ce long développement théorique magnifique, de toute beauté, une espèce de profession de foi artistique et littéraire de Proust, Proust s'en prend justement à ce type de reproche et surtout à ce qu'il appelle la littérature intellectuelle ou la littérature théorique, la théorie littéraire. Et surtout, ces appels, en fait, comme par hasard, aux époques de l'affaire Dreyfus et de la Première Guerre mondiale, c'était vraiment de mode, forcément, à ce que l'écrivain arrête de s'intéresser à certains milieux et arrête de s'intéresser à la psychologie humaine et s'intéresse plutôt à l'histoire, à la société, au social, au réel. Vous voyez, ce côté à moitié documentaire. Comme si l'écrivain devait être un reporter, un journaliste qui fait des documentaires pour retranscrire la réalité. Lui, ce n'était pas son truc. Il le revendiquait. Et en plus, il expliquait en quoi ce n'était pas de l'art, en quoi Baudelaire aurait été vraiment d'accord que l'art, ça vise le beau, la beauté, et aussi des choses plus abstraites, en termes de psychologie, de sentiments, d'émotions. Et donc Proust le dit, je sentais que je n'aurais pas à m'embarrasser de diverses théories littéraires qui m'avaient un moment troublé, notamment celles que la critique avait développées au moment de l'affaire Dreyfus et avaient reprises pendant la guerre et qui tendait à faire sortir l'artiste de sa tour d'ivoire, à traiter de sujets non frivoles ni sentimentaux, à peindre de grands mouvements ouvriers et à défaut de foule, à tout le moins, non plus d'insignifiants oisifs. J'avoue que la peinture de ces inutiles m'indiffère assez, disait Bloch. Vous voyez, c'est un petit peu ce que peuvent reprocher les gens. J'avoue que la peinture de ces inutiles m'indiffère assez, disait Bloch, l'ami du narrateur qui devient Jacques Durosier, écrivain dans la recherche, mais de nobles intellectuels ou des héros. Donc ce n'est pas de ça dont il va s'agir ici, ce n'est pas de ça dont je voulais discuter. Je vais vraiment faire un retour, une espèce de petit bilan un peu plus personnel sur ma relation, mon ressenti quant au personnage de La Recherche du Temps Perdu au personnage de Proust. Alors les personnages chez Proust, c'est relativement facile à résumer, même s'il y en a beaucoup, parce que c'est une question de groupe, de société. Nous avons au milieu le narrateur, qui est d'origine bourgeoise, avec sa famille, donc papa, maman. En gros, on comprend qu'il est fils unique. Et sa grand-mère, qui est très importante. Puis après, il y a les tantes, tout ça, tout ce qui est évoqué dans Combray. Donc il y a vraiment le noyau familial du narrateur. Et comme la partie d'enfance du récit se passe à Combray, eh bien à Combray, c'est là qu'il y a les fameux du côté de chez Swan, donc tout ce qui est mes églises, temps son ville, etc. Et puis de l'autre, le côté de Guermante, donc le domaine de l'aristocratie, de la famille Guermante, les descendants de Genevieve de Brabant, tout ça, donc vraiment l'aristocratie. Donc au passage, la recherche est très pratique. Si vous faites encore une confusion entre ce que c'est que la bourgeoisie et ce que c'est que l'aristocratie, si vous voulez vraiment comprendre la différence énorme qu'il y a en termes de valeur, non seulement en termes de statut social, mais en termes de valeur, vraiment de mentalité entre un bourgeois et un aristocrate, là, c'est parfait pour réviser ça. Parce que vraiment, il n'y a vraiment pas beaucoup de rapports a priori entre la bourgeoisie et l'aristocratie. Le fait est que l'évolution des mœurs et de l'histoire va faire que la bourgeoisie gagne le match. Le monde de l'aristocratie est en train de sombrer, de décliner avec la fin du XIXe siècle et l'approche du XXe et donc de la guerre mondiale. Et donc l'aristocratie, pour se sauver, on le sait, va se lier à la bourgeoisie. L'aristocratie n'a plus que son nom et son illustre passé, mais n'a plus d'argent et n'a plus de prestige vraiment. Donc on sait que l'aristocratie va se fondre dans la bourgeoisie, qu'il va y avoir des alliances, des mésalliances quelque part, mais des alliances, ce qui illustre très bien la recherche puisque Madame Verdurin finit quand même princesse de Guermante, on aura tout vu. C'est à la limite du crédible et du probable comme alliance. Et puis Saint-Loup, un Guermante quand même, épouse Gilbert Swan. On a vraiment un symbole comme ça de cette fusion des deux côtés. En tout cas, il y a d'un côté le narrateur, sa petite famille bourgeoise et puis les Swans, Charles Swan. Et Swan qui fait partie du Jockey Club et qui est reçu par le Grand Monde, mais qui reste quand même plutôt du domaine bourgeois. Et puis, on a donc les aristocrates, les Guermantes. Donc du côté Swan, on a Charles Swan, son épouse Odette de Crécy qui est quand même anciennement une cocotte. C'est une cocotte, c'est pas du tout d'un aristocrate, même pas une bourgeoise. C'est une cocotte, une demi-mondaine. Ils ont une fille, Gilbert Swan. Et puis du côté Guermante, nous avons Bazin de Guermante et Oriane de Guermante. Donc la duchesse et le duc de Guermante. Nous avons Saint-Loup, leur neveu, Robert de Saint-Loup qui va être le meilleur ami du narrateur. Nous avons Charles, un Palamed de Charles qui est en fait Palamed de Guermante, le baron de Charles qui est le frère de Bazin, donc le beau frère d'Oriane de Guermante. Nous avons Madame de Ville-Parisie qui est la tante de ce petit monde, la grand-tante de Saint-Loup mais la tante de Charles et Bazin. Et évidemment, après, il y a toute une nuée de personnages annexes, aussi bien du côté aristocrate. Il y a tout un défilé de ducs, de duchesses, de marquises, de marquises, etc. Et il y a aussi toute une population de maîtres d'hôtels, de directeurs, de liftiers, de petits personnels, entre guillemets. Toujours dans le volet bourgeois, dans la bourgeoisie, il y a aussi les Verdurins, le clan des Verdurins. Les Verdurins, c'est un couple, Sidonie Verdurin et son mari, M. Verdurin. Et les Verdurins, eux, ils ont une espèce de petit salon, au départ, ce qui était un modeste salon à l'époque de Swan, donc fin année de 1880. Puis à l'époque du présent du narrateur, dans les années 1900, 1910, ce salon a pris de l'importance. C'est un salon bourgeois qui se veut un peu artiste, mécène, etc. Mais c'est surtout une espèce de secte quasiment. Elle est tyrannique, cette Mme Verdurin, et elle tient son petit monde à ce qu'elle appelle ses fidèles. Ses fidèles l'appellent la patronne, le petit clan, c'est le petit clan des fidèles. Tous les gens qui ne vont pas chez Mme Verdurin sont qualifiés d'ennuyeux, les ennuyeux, ceux qui ne vont pas chez elles. Si vous ne renoncez pas votre Noël en famille pour plutôt le passer avec les Verdurins, vous êtes un infidèle, sous-entendu. Vous lâchez, vous les lâchez, vous êtes un infidèle, etc. C'est une espèce comme ça de clan très serré, presque pas mafieux, mais en tout cas, qui est très ingérant dans la vie des gens, qui n'hésite pas à briser des couples, au contraire, à réunir des gens quand ça les arrange ou alors à les séparer quand ça ne les arrange plus. Bref, ce clan des Verdurins, pour le coup, il n'a pas de lien de parenté avec les Guermantes ou les Swann, mais il les fréquente. Swann va chez les Verdurins parce que c'est là qu'il a rencontré Odette. Les Verdurins sont quand même des gens qui ont une certaine importance dans la vie sociale parisienne, donc forcément, on ne peut pas passer à côté. Et puis finalement, le rapprochement improbable, inattendu, à la limite de la crédibilité, va s'opérer entre les Verdurins d'un côté et les Guermantes de l'autre avec un mariage Madame Verdurin qui finit princesse de Guermantes. Enfin, ça c'est vraiment à la limite de la crédibilité. En fait, là, on touche à une des théories les plus chères à Proust dans sa littérature. Ce qui est mis en application dans la recherche, la recherche est une espèce de mise en application de ça. C'est ce qu'on appelle les personnages en fait en quatre dimensions, ce que Proust appelle les personnages en quatre dimensions. Et c'est là que le temps va reprendre son importance, le fameux temps de la recherche du temps perdu. Proust adorait Balzac, connaissait très bien Balzac. D'ailleurs, il a attribué ça à Charles parce que Charles adore Balzac, adore le cycle des illusions perdues et de splendeur et misère des courtisanes. Et donc, Proust connaissait ça par cœur. Proust admire Balzac, mais Proust reproche quelque chose à Balzac et aux autres écrivains. Il trouve que leurs personnages sont en 2D. On va parler un peu langage de jeu vidéo, mais il trouve que c'est des personnages en 2D, en deux dimensions. Ils sont bien faits, c'est passionnant, mais on repère qu'ils sont factices, on repère que c'est de la fiction, selon Proust, on repère que ce sont des faux personnages parce qu'ils sont quelque chose et ils ne sont pas autre chose. Ils sont des archétypes. Par exemple, Rastignac, l'archétype de l'ambitieux. Votrin, l'archétype du forçat, du voyou. Bianchon, l'archétype du médecin, sage, etc. Et donc, voilà. C'est vrai que pour Proust, c'est à la fois une qualité et une limite. Il trouve que ces personnages-là sont en 2D, que c'est une feuille de papier, qu'il est bien dessiné, mais que si on fait le tour du personnage, en fait, il est plat, qu'il n'est pas en 4 dimensions. Et donc, littérairement, c'est un peu insuffisant. Et Proust, avec la recherche du temps perdu, a voulu expérimenter, mettre en pratique une théorie très intéressante sur le plan littéraire, de créer des personnages en 4 dimensions. C'est-à-dire des personnages qui ont l'air vrais, autour desquels, en fait, on peut tourner et qui existent, en fait, dans l'espace et dans le temps. Voyez ? Le temps. Qui existent dans l'espace et dans le temps. Et donc, ça va bien au-delà de la démarche de Zola, de leur donner un contexte, parce que Zola, lui, c'était leur donner un contexte social, on les met dans un milieu, la fameuse théorie du milieu, on met les personnages dans un milieu et on regarde comment ils évoluent dans le milieu et comment le milieu les influence avec l'hérédité. Mais pour Proust, en fait, il manque une dimension. Il y a le milieu, il y a l'espace chez Zola, mais le temps est un peu figé parce qu'on est figé dans le Second Empire. Proust, lui, veut intégrer le temps. Il veut qu'on ait l'évolution du personnage dans le temps et que le temps, en transformant le personnage, va lui donner, en fait, une épaisseur et une consistance, va lui donner ses 4 dimensions. Et donc, ça, Proust veut l'illustrer avec acharnement de même qu'il a voulu illustrer avec acharnement sa théorie contre Sainte-Beuve au point qu'il l'attribue même à des personnages. Il se moque légèrement de Madame de Ville-Parisie qui a connu plein d'écrivains dans la vraie vie et puis il veut montrer qu'en fait, elle croit du coup qu'elle les comprend, qu'elle les connaît parce qu'elle les a connus dans la vraie vie et qu'en fait, ça ne veut absolument rien dire parce qu'en fait, elle n'a pas mieux compris leurs oeuvres pour cela. Pareil, en fait, dans l'oeuvre, il va essayer de mettre en illustration cette théorie des quatre dimensions et en fait, elle prend tout son sens à la fin, autant retrouver puisque à la fin de la recherche, les personnages qu'on a connus jeunes ont vieilli ou sont morts mais certains ont vieilli et ils n'ont pas seulement vieilli, ils ont changé. Ils ont changé, ce n'est plus les mêmes quasiment. On a vu des gens se révéler, évoluer, changer de milieu, développer des caractéristiques, en perdre d'autres, etc. Et en fait, ça donne l'impression qu'ils sont réels, qu'ils sont vivants. On peut tourner autour, en fait, qu'ils ont évolué dans l'espace et dans le temps. Et donc, on a des évolutions vertigineuses et quasi irréalistes dans la recherche, à la limite du réalisme psychologique parce qu'on a des gens qui font un grand écart social ou psychologique ou idéologique. Il veut parfois montrer des choses tellement qu'on voit les ficelles. C'est bien, ce n'est pas pour autant mauvais mais c'est vrai que ça montre qu'il a quand même des choses qu'il veut être prudées démontrées et donc il veut vraiment démontrer qu'on change, qu'on n'est pas les mêmes dans le temps. Les êtres ne cessent pas de changer de place par rapport à nous. Dans la marche insensible mais éternelle du monde, nous les considérons comme immobiles dans un instant de vision, trop court pour que le mouvement qui les entraîne soit perçu. Mais nous n'avons qu'à choisir dans notre mémoire deux images prises d'eux à des moments différents, assez rapprochées cependant pour qu'ils n'aient pas changé en eux-mêmes, du moins sensiblement, et la différence des deux images mesure le déplacement qu'ils ont opéré par rapport à nous. Mais cela même dans le présent en fait, même sans avoir besoin de l'effet du temps comme ça pour faire réaliser ce décalage, effectivement c'est plus facile quand du temps a passé d'avoir figé dans sa tête comment on voyait quelqu'un puis de le retrouver quelques années plus tard et avec le contraste de dire ah oui, il a changé, elle a changé, ah je ne l'avais pas mémorisé comme ça. Et même dans le présent et on retrouve quasiment appliqué sur des anonymes, sur n'importe qui, l'idée de l'œuvre et de l'homme en fait, qu'on peut être très différent de son œuvre, cette duplicité entre quelqu'un qu'on est au travail, quelqu'un qu'on est dans la vie privée, quelqu'un qu'on est avec ses amis, avec sa famille, on a des parts d'ombre et de lumière et en fait cohabitent en nous des choses peut-être presque contradictoires qui font que la même personne peut nous détester et dans un autre contexte, sous une autre facette, elle nous aurait aimé. Mais là encore, je trouve que c'est une théorie que Proust pousse un petit peu loin et surtout en fait qu'il applique un petit peu entre guillemets à tout le monde alors que je pense que ce n'est pas si commun que ça d'être à ce point-là en 4D. particulièrement individuées et sophistiquées et originaux. Effectivement, peut-être que chez des artistes, des dandies, des gens comme ça, peut-être que ça ressort davantage ou ça s'observe plus fréquemment mais moi pour ma part, modestement, mon triste constat et j'en suis déçu au passage, c'est une de mes désillusions de vie, une des choses qui me frustrent et me déçoit quasiment au quotidien dans mes rapports humains mais moi au contraire, je trouve que les gens ne sont pas assez en 4D. Je trouve qu'il n'y a pas assez de 4D et qu'en fait, beaucoup de gens sont en 2D. Donc évidemment, on ne demande qu'à croire, qu'à voir qu'effectivement, ils ne sont pas que ça ou que ça et qu'en fait, c'est un aspect de leur personnalité qu'ils mettent en avant dans un contexte précis et puis en fait, il y a d'autres facettes, d'autres aspects. Mais il y a des gens simples, voire simplistes parce qu'ils ont un pattern, ce qu'on appelle un pattern en anglais, donc ils ont, je ne sais pas comment on dit, un patron en couture en français, en fait, ils ont un dessin comme ça de personnalité. Tout est subordonné à cela et ça finit par créer même carrément des éléments de langage. Ça les rend prévisibles en fait. On peut quasiment prévoir leur réaction, leur façon de penser, leurs attitudes, leurs valeurs. Les gens limités, ça existe dans la vie. Les gens limités qui sont des espèces presque de caricatures, de stéréotypes et qui sont en 2D, malheureusement, ça existe. Tout le monde n'est pas en 4D comme ça, on n'est pas plein de paradoxes, de contradictions, de facettes, de contrastes. Ça en fait, c'est quelque part la marque des personnalités un petit peu plus sophistiquées, originales. Et donc la démonstration de Proust, en fait, non seulement au sein de l'œuvre, parfois, de la cohérence ou de la crédibilité psychologique et même par rapport à une réalité, peut-être que les personnages en 4D ne sont pas si courants que ça. Donc ce n'était pas si grave qu'il n'y en ait pas tant que ça dans la littérature. Alors un aspect que je trouve un peu problématique dans l'œuvre de Proust, dans la recherche en particulier, et qui ne fait pas spécialement l'objet de critique en plus. Bon, déjà parce qu'il faut bien connaître l'œuvre. Donc évidemment, ça élimine tous ceux qui n'ont fait que la feuilleté ou qui n'en ont pas lu assez. Mais qui fait en fait plutôt l'unanimité positivement chez les lecteurs en général, ou en tout cas ne soulève pas spécialement de remarques ou de critiques, ce sont les personnages de la recherche. Ah, il ne va pas s'agir de dire que les personnages de la recherche sont ratés, ne seraient pas crédibles, ne seraient pas bien conçus, etc. Parce que c'est très bien fait, c'est très bien écrit, c'est efficace. Je l'ai dit plusieurs fois, c'est du théâtre. C'est du théâtre. Donc de là, tout est dit. C'est incarné, c'est vivant, c'est amusant, c'est très drôle, c'est volontiers touchant, voire tragique parfois. Donc, ce n'est pas une question de qualité de registre. En fait, c'est beaucoup plus personnel que ça. C'est pour ça que là, du coup, on est dans le pour et contre, et que moi, je me permets aussi de donner un peu mon avis, mes ressentis, ce que j'ai beaucoup aimé, ce que je défends, ce que j'ai moins aimé et ce que j'attaque, entre guillemets. Mais, de même que j'ai pu dire que je n'étais pas très fan de l'onomastique proustienne, donc aussi bien pour les patronymes que pour les toponymes. Donc, je n'aime pas spécialement les noms, les noms de famille, les noms choisis par Proust. Voilà, je n'aime pas trop comment ça sonne, etc. C'est vrai que je n'aime pas trop non plus ceux qui les portent. Je n'aime pas trop les personnages de Proust. Alors, je suis partagé en disant ça, parce que je peux difficilement dire que je n'ai pas aimé les personnages de Proust dans la mesure où ils m'ont procuré pas mal d'émotions quand même. Encore une fois, j'ai été volontiers touché parfois, d'autres fois, j'ai été très amusé, j'ai eu des fous rires, tout ça. Dans cette mesure-là, ils m'ont atteint. Ça a fonctionné. Et ça, ça m'est venu en me posant une question très simple. Ça a été, tiens, en fait, quel est mon personnage préféré de la recherche ? Quels sont mes personnages préférés de la recherche ? Et quand, après réflexion, je me suis dit, ben, en fait, aucun. En fait, je n'ai aucun personnage préféré dans la recherche. Et je me suis dit, attends, c'est quand même fou, là. Parce que là, on est quand même face à une centaine de personnages, bon, on va dire, une bonne grosse dizaine, quinzaine de personnages principaux, dont 3, 4, 5 personnages noyaux dont le narrateur. On est quand même sur une certaine amplitude de personnages. On n'est pas à 8 clos avec 2, 3 personnes. Comment ça se fait que de tout ça, je ne retienne aucun personnage que j'aime profondément, que j'admire, qui m'est marqué très positivement ? Comment ça se fait que j'ai une vague sensation de n'avoir aimé, en fait, personne ? Voire même, j'en retire presque un certain malaise, je pourrais dire. Bon, là, j'exagérerais parce que c'est pas du malaise du tout, sauf certains passages précis, fait pour ça, en quelque sorte, charluse et un peu fait pour inspirer le malaise. avec amusement, mais bon, quand même, il est un petit peu dérangeant et bizarre et c'est fait pour. Et son modèle, un de ses modèles, parce qu'il en est plusieurs, évidemment, il y a plusieurs modèles pour chaque personnage, mais un de ses quelques modèles, bon, lui-même, Montesquieu, même Proust, le présente comme quelqu'un qui était un petit peu presque dérangeant, un petit peu bizarre. Et c'est pas la première fois que je ressens ça pour une oeuvre, aussi bien un livre qu'un film. C'est même assez courant quand on y pense. Alors, un des modèles du genre, selon moi, le spécialiste, en fait, comme ça, de ses romans où, à la fin de la lecture, on se dit, en fait, j'ai aimé aucun personnage. Il n'y a aucun personnage qui ressort vraiment que j'ai profondément aimé. Ils sont tous plus ou moins minables ou pathétiques ou dérangeants. Et bien ça, c'est Flaubert. Flaubert, c'est vraiment un auteur qui prend un certain plaisir, masochiste ou sadique, à nous décrire des gens pitoyables, des losers, des gens insupportables, des bourgeois antipathiques, conformistes, stupides, étroits d'esprit, Bouvard et Pécuchet, complètement idiots, Emma Bovary, insupportable, Charles Bovary, juste chiant, l'éducation sentimentale et toute sa bande de losers, etc. Il y a quelques personnages miraculés de temps en temps qui sortent du lot et encore, on sent toujours une petite ironie flaubertienne assez grinçante. C'est un méchant, quelque part, Flaubert, vraiment, il est mordant. C'est très amusant, du coup, il y a beaucoup d'humour. Vous voyez, encore une fois, on trouve le côté humour. C'est mordant, c'est caustique, ça dit des choses. d'ondes positives, de charisme au sens positif du terme, d'héroïsme éventuellement. Et ça, je l'ai retrouvé chez Proust, en fait. Je trouve que ces personnages sont réussis en tant que personnages de théâtre, personnages incarnés, amusants, vivants. Mais, moi, personnellement, du coup, j'aime pas trop cette sensation. Je vous le dis franchement, il y a plusieurs écoles de lecteurs, tout comme il y a plusieurs écoles d'auteurs sur le sujet. C'est-à-dire que moi, je fais partie des lecteurs qui aiment quand même bien pouvoir se rattacher à des personnages qu'il aime profondément, qui lui suscitent de l'admiration, de l'empathie, une connivence. Et là, ça n'a pas été évident avec la recherche. Et c'est vrai, autant ça peut provoquer de la distance, de l'humour, de l'amusement, tout ça, mais autant c'est pas évident toujours pour se connecter. Alors, si je devais répondre à la question quel est ton personnage préféré de la recherche, j'ai cependant un début de réponse et ce serait Swan. Voilà, Charles Swan. Alors, ça tombe bien parce que c'est quand même un des personnages, non pas principaux, parce qu'il n'est pas là tant que ça. Il y a un amour de Swan qui est sa grande partie à lui du côté de chez Swan. Après, on le voit de temps en temps, mais bon, il meurt assez prématurément. Déjà, dans le côté de Guermante, il est condamné et puis dans La prisonnière, on apprend son décès comme ça au détour d'une page. Mais c'est vrai qu'à plusieurs reprises, il est quand même évoqué avec un souvenir assez tendre par le narrateur. et le narrateur de son propre aveu dit jusqu'au temps retrouvé que l'œuvre doit énormément à Charles Swan et que c'est quasiment grâce à lui tout ça en fait. Alors, ce n'est pas grâce à lui, il ne l'a pas fait exprès, derrière il le dit, et que ce n'est pas une ingratitude de ne pas remercier ces gens-là parce qu'ils n'ont rien fait volontairement, consciemment pour créer l'œuvre. En tout cas, il fait partie des gens qui ont posé pour lui et qui lui ont inspiré la recherche, qui lui ont inspiré l'œuvre, qui ont déclenché comme ça cette écriture. On sait toute l'importance qu'a le couple Swan-Odette pour le narrateur, aussi bien dans ses origines avec le récit d'un amour de Swan qu'en tant que parent de son premier amour, de Gilbert Swan, mais encore aussi dans le modèle de la relation qu'ils ont eue qui le traumatise durablement et qui entretient sa parano vis-à-vis d'Albertine. Le narrateur a toujours peur qu'Albertine soit une espèce d'Odette de revivre ce que Swan a vécu, ce qu'il va finir effectivement par revivre selon ses propres mots, en pire, en plus intense, en plus grave, ce qui n'est pas loin d'être le cas. Ça, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, c'est vrai que Charles Swan est un personnage assez touchant et qui a peu de défauts et dans les défauts qu'il a, c'est des défauts qui sont conçus de façon à ce que ce soit juste humain ce qu'il faut, ce n'est pas rédhibitoire, ce n'est pas si dérangeant que ça et voilà, je ne sais pas, il y a quelque chose de touchant et oui, effectivement, d'assez romanesque et assez héroïque chez ce personnage-là, il a une vraie bonté, il a une vraie sincérité, c'est un grand sensible romantique, alors c'est un homme à femme au début, ça, je n'aime pas trop, mais c'est vrai que c'est vraiment l'homme à femme qui se retrouve à tomber dans les miandros de l'amour-passion et même si après, il est guéri de son amour et qu'il retrouve, on va dire, une vie un peu plus normale sur le plan volage, ce n'est plus jamais le même en fait et les discussions très touchantes qu'il a avec le narrateur au sujet de la jalousie avant de disparaître au sujet de l'amour et tout, ces derniers moments comme ça où il est affaibli, malade, sans parler de façon dont il est traité par les guermantes dans la fin du côté de guermantes, ce registre tragi-comique où il est malade et l'histoire des souliers rouges, tout ça, comme il est juif, il se retrouve un petit peu isolé dans ce cercle de personnes qui ne le sont pas et en plus en pleine affaire Dreyfus donc ses prises de position, la façon dont ça lui est reproché, tout ça, bref, Swan, il est toujours un petit peu ostracisé, il est chez lui partout et il est chez lui nulle part, il fréquente tout le monde, il est reçu et relativement apprécié de tout le monde et en même temps, tout le monde a une certaine dérision par rapport à lui, il n'est pas complètement respecté, je trouve, voilà, il n'est pas complètement à sa place chez les Verdurins, il n'est pas complètement à sa place chez les guermantes, il est un peu seul, cet homme, bon, Swan, soyons clair, déjà rien que pour un amour de Swan, c'était voué à être un de mes personnages préférés si c'était mon personnage préféré, forcément, dès l'instant où il y a ce récit qui est ma partie préférée de la recherche du temps perdu sans doute et en tout cas qui est une de mes préférées et à laquelle j'adhère tellement et qui est tellement bien écrite et qui est une espèce de perfect de A à Z où tout met dans le mille, évidemment, je ne peux être qu'en empathie avec Swan et apprécier sa façon de vivre les choses, de voir les choses et ce qu'il est, ce qu'il représente, mais c'est vrai que dans l'ensemble de la recherche même, chacune de ses apparitions et même de ses évocations est touchante et positive et donc, je trouve que Swan est un bon personnage pour le coup, non pas tant juste réussi, ils le sont relativement tous, mais juste aussi vraiment agréable, positif, plaisant, sympathique et ça, ce n'est pas si courant que ça dans la recherche, il y a très peu de personnages sympathiques dans la recherche, ils sont réussis, bien écrits, tout ça, amusant éventuellement, mais ils ne sont pas sympathiques, on n'a pas forcément envie d'être leur ami, on n'est pas forcément très très bien avec eux, il y a vraiment cette espèce de distance ironique, cet amusement, on n'est plus là presque pour rire d'eux, pour constater à quel point c'est des gens pas très très bien ou pas si bien que ça, pas intéressants, un petit peu inspirés un peu de la désillusion et de désabuser d'eux et pourquoi pas, de toute façon, quelque part, c'est aussi un petit peu la vie ça, dans la vie, on rencontre beaucoup de gens peut-être principalement antipathiques, qui ne s'inspirent pas de l'amitié, voire plutôt du mépris, de l'ironie, bon, mais c'est vrai que en littérature, peut-être que parfois on attend autre chose, on est face à un auteur qui pouvait faire tout ce qu'il voulait, pourquoi de tout ce qu'il pouvait faire, il a décidé de nous soumettre ces gens-là, ce type de personnes-là et de subir ces gens-là quelque part en fait et d'en retenir une sensation générale autant de superficialité, de bêtise, alors de drôlerie certes, encore une fois, et c'est peut-être ça la clé, certains diront mais attends, la recherche du temps perdu, c'est bien sûr un récit dramatique, tragique quelque part, c'est très touchant, il y a beaucoup d'émotions, mais en même temps aussi, c'est pour se marrer et rien de tel pour se marrer que des gens qui sont nuls, après tout, c'est vrai que moi, je suis le premier à dire que j'adore, je ne sais pas, les sketchs d'Ely Seymour ou d'autres humoristes comme ça qui aiment bien camper des personnages insupportables, horribles, odieux, infects, et c'est comme ça quand rigolent, l'humour noir et tout, donc bon, je suis servi là, on ne fait pas de la littérature pas plus que de l'humour avec des bons sentiments, mais c'est vrai que c'est dans le cadre d'un roman qui a comme ses moments de sérieux tout ça, ce n'est pas évident de gérer cette accumulation de personnages vraiment assez minables dans l'ensemble. Alors, en dehors de Swan, moi, je serais bien embêté pour dire quel personnage j'ai préféré dans la recherche. Sans doute le narrateur, sans trop de surprises, qui est une espèce d'ailleurs de double de Swan que l'on fréquente de façon plus intime parce qu'on est dans son esprit, dans ses pensées, dans sa tête, et sachant que la plupart des développements, des pensées, des parties essais de la recherche, je les ai adorés, j'ai complètement adhéré, j'étais complètement d'accord en adéquation et ce qui était dit, c'était mes valeurs, ma façon de voir les choses, mon ressenti. Évidemment, moi, j'ai vraiment eu une empathie aussi, une connivence avec le narrateur. Donc, je peux dire en cela que j'ai vraiment beaucoup aimé le narrateur aussi, que le narrateur et Swan sont mes deux personnages préférés. Mais c'est vrai que le narrateur, tout en appréciant ses réflexions qui sont celles de Proust, en fait, c'est vrai que le narrateur est un petit peu abîmé au cours du récit. Même si j'ai beaucoup aimé La prisonnière Albertine disparue, que je suis de ceux qui comprennent ce volume, qui adhèrent en fait, qui le ressentent en eux, même si moi, j'ai cette adhésion-là, je trouve quand même qu'il a abîmé son personnage. Le narrateur tombe dans un truc que je déteste, c'est que moi, la jalousie, je la comprends complètement, mais à condition qu'elle soit cohérente et appliquée sur le sujet lui-même. Et pour moi, la moindre des choses quand on est jaloux, c'est d'être soi-même quelqu'un de fidèle, qui ne suscite pas la jalousie. Et le narrateur, dans ses comportements, parfois très limites, je trouve en fait, décrédibilise sa jalousie. et perd en sympathie qu'on peut avoir pour lui, en compassion, en empathie, parce que parfois, il n'est presque pas mieux qu'Albertine en fait. Il est aussi menteur qu'elle, il est aussi trompeur qu'elle, infidèle, et ça, je n'aime pas. Donc moi, ça a abîmé le personnage pour moi. Beaucoup plus que Swan. Et voilà. Et puis, il y a d'autres moments comme ça, des comportements, des trucs comme ça, ponctuellement, que je n'ai pas trop aimé chez le narrateur. Alors, entre autres, je pourrais citer cet épisode pas très glorieux et un peu sordide du volume 6, Albertine disparue, même s'il y en a déjà des prémices dans le volume 5, dans La prisonnière déjà, où le narrateur, en fait, qui aime beaucoup regarder par la fenêtre, au dehors, observer les gens, toujours, etc., repère en fait des très jeunes gens. Alors là, en particulier, une très jeune fille, une petite crémière, et en fait, demande à la faire monter chez lui. Et en fait, une scène un peu étrange comme ça, où il la fait jouer sur ses genoux. Et bon, voilà, rien de très explicite, mais enfin bon, la scène a une coloration clairement pédophile, il faut le dire, et d'ailleurs, qui n'échappe même pas à des autorités dans le récit lui-même, parce que le narrateur explique que quelques jours plus tard, en fait, il apprend qu'il est suivi, que la maison est surveillée, en fait, que son adresse est surveillée par les autorités, et il finit même par être convoqué. et il y a une scène, du coup, chez le commissaire, où il est face aux parents de la gamine, et il se fait évidemment pourrir, voilà, et le commissaire, a priori aussi, le menace, etc., le met en garde, puis quand les parents sont partis, finalement, le commissaire est de mèche et fait, bon, écoutez, je vous comprends, enfin bon, soyez discrets, parce que vous voyez, sinon, ça fait des histoires, voilà, donc en fait, il découvre que le commissaire, en fait, à moitié complice, et s'en fiche, juste, il lui demande d'être un petit peu discret de faire attention, mais n'empêche que, voilà, la maison est suivie, et qu'il y a un incident autour de ça, et que ça ne le met pas très bien le narrateur à un moment donné, parce qu'il croit que du coup, tout le monde le voit comme un pervers et tout, enfin, donc il y a cet épisode comme ça, un petit peu troublant, en tout cas, un personnage chez qui ce genre d'abus et de comportement surprend un peu moins, cadre un peu plus avec l'individu, et c'est évoqué, c'est mentionné dans la Recherche du Temps Perdus, et bien c'est Charles, dans le temps retrouvé, il est clairement fait allusion au fait que Charles, eh bien, voilà, a des rapports avec des petits garçons, avec des enfants, voilà, donc bon, voilà, c'est très grinçant pour nous, c'est très dérangeant pour nous aujourd'hui, mais bon, voilà, je ne vais pas ramener ici les mœurs d'André Gide, là encore une fois, on ne parle plus d'un personnage de fiction, on parle d'un écrivain, en l'occurrence écrivain qui était à la tête de la collection, la Nouvelle Revue Française, la NRF, qui a publié par la suite La Recherche du Temps Perdus, donc quelqu'un qui a fréquenté, qui a fréquenté Proust et qui était comme lui homosexuel, même s'il y a tout un pan hétérosexuel de la vie de Gide, et Gide, voilà, on sait aussi qu'effectivement, il aimait, voilà, les très jeunes gens, voilà, c'est une espèce comme ça de stéréotypes de façon satiricone, vous savez, avec Encolp et puis Giton, le petit Giton, mais c'est vrai que, voilà, c'est vraiment l'attirance comme ça pour le jeune et faible ou pour les jeunes enfants, donc, bon, voilà, il y a comme ça ce profil comme ça pédophile qui peut traverser et survoler certains personnages, qui pour nous est très dérangeant aujourd'hui et qui est mal, mais voilà, en tout cas, qui peut parfois se faufiler comme ça dans les romans et on voit que c'est dérangeant, vous voyez la preuve, encore une fois, le personnage, le narrateur de Proust a des ennuis avec les autorités, donc c'est pas anodin, même à l'époque, c'est pas anodin, mais pas aussi grave et criminel que ça l'est aujourd'hui, aujourd'hui, c'est un crime. Voilà, tout ça pour dire, on n'a pas que des moments flatteurs et qu'en cela, il n'égale absolument pas Swan dans la sympathie qu'il peut inspirer, dans la bonté profonde qu'il a l'air de dégager. Voilà, là-dessus, quand même, même si le narrateur, on est solidaire de beaucoup de ses réflexions et qu'il y a vraiment une connivence intellectuelle, une connexion intellectuelle et affective à lui, il y a quand même comme ça des comportements ponctuels qui m'ont dérangé, qui m'ont un petit peu coupé de lui et chose que j'ai beaucoup moins ressenti à travers le personnage de Swan. Et donc, il renforce la sensation que Swan est un des seuls, si ce n'est le seul personnage de La Recherche du Temps Perdue qui, pour moi, touche à ce que je peux considérer comme de l'héroïsme ou alors toucher au sublime. Vous savez, un Victor Hugo dans la préface de Cromwell opposait les fameuses notions de sublime et de grotesque. Il disait que les deux se mêlaient, se mélangeaient dans le romantisme. Eh bien, c'est vrai qu'il y a le sublime et le grotesque dans La Recherche du Temps Perdue, mais c'est vrai que certains personnages sont plus du côté du grotesque que du sublime et Swan est de tous les personnages celui qui arrive le plus à le toucher au sublime, selon moi, et qui est le moins abîmé. Il est abîmé par les autres personnages, il est abîmé parce qu'il est maltraité par les autres personnages qui sont durs avec lui, le Duc de Garmente est dur avec lui, Oriane de Garmente est dure avec lui aussi, elle est injuste, elle est ingrate, Odette évidemment, sa propre fille Gilbert, tout le monde est dur avec Swan, tout le monde le malmène un petit peu, mais en cela, quasiment ça le grandit en fait, ça montre à quel point peut-être c'est parce que justement c'est le meilleur d'entre tous, parce que c'est celui qui a peut-être le plus bon cœur ou qui a une forme de noblesse en lui et donc Swan touche à ce sublime auquel les autres personnages, y compris le narrateur, peinent à accéder, qui font que je l'aime un petit peu moins que Swan, mais qui reste quand même un personnage que j'aime beaucoup et même si c'est compliqué de parler de personnages parce que c'est vraiment, encore une fois, c'est un narrateur, on est vraiment celui qui raconte, oui, qui vit les scènes, mais il est tellement en observateur qu'on n'a presque pas l'impression d'avoir eu un personnage, on a vraiment un compteur, on est dans sa tête, mais voilà, donc je dirais Swan est le narrateur, en personnage féminin, je serais bien embêté parce que je n'ai aimé aucun personnage féminin de la recherche, je crois, non, je ne peux pas dire ça, je n'ai même pas vraiment aimé la grand-mère, moi, la grand-mère, ce n'est pas qu'elle n'est pas bien, méchante, etc., donc c'est un passage qui est positif, la mamie, la grand-mère est un passage très positif, mais moi, je n'accroche pas à ce genre de personnage-là. Niveau femme, après, le problème, c'est que dans la recherche, il y a beaucoup de femmes ou très superficielles, ou alors voilà, le problème, c'est que dans la recherche, il y a beaucoup de femmes ou alors très superficielles ou alors mondaines dans le sens pas très positif du terme, un peu snob, comme la duchesse de Guermante, Oriane, pourtant, Oriane, la princesse des Lômes, je l'ai beaucoup appréciée dans Un amour de Swan, puis après, ça convoque, elle a changé et elle ne s'est pas arrangée, entre guillemets. J'ai Albertine, Rachel, des femmes comme ça, ce n'est pas facile parce que par définition, ce sont des femmes qui sont volage, infidèles, menteuses, enfin voilà, elles font souffrir les personnages masculins du récit, donc ce n'est pas facile de les aimer, même on ne peut pas les aimer en fait et c'est compliqué de... alors on est en empathique le personnage principal ou les personnages masculins, on a du désir pour elles, on a envie qu'elles aillent pas voir ailleurs, on a envie de les posséder, tout ça, donc on comprend en fait le côté désir, amour, passion et tout, mais les estimer, c'est différent. Et en revanche, c'est impossible d'avoir de l'estime pour Albertine et pour Rachel et puis Odette quoi. Albertine, Rachel, Odette, pour moi, c'est vraiment le trio infernal de femmes menteuses, volages, je peux même ajouter Gilbert, Gilbert quand même qui est dans l'enfance est une petite peste je trouve et puis âgée, c'est pas mieux parce que du coup elle renie son père, pareil encore une fois très dur pour Swan, même Swan quand il est mort, de toute façon on lui est évoqué, tout le monde se moque un peu de lui, à honte de lui, tout ça, jusqu'au bout Swan attire la sympathie parce que vraiment c'est vraiment le dendon de la farce, c'est vraiment la victime, c'est vraiment quelqu'un qui n'est pas pris au sérieux, qui n'a pas été respecté je trouve. D'ailleurs ça a été reproché par certains lecteurs de Proust qui disent que Swan est très mal traité dans le récit, certains ont dit que c'était une espèce d'acharnement de Proust contre Swan, il essayait un petit peu de le diminuer, alors certains avançaient l'hypothèse que Proust en fait était presque jaloux de l'importance que prônait Swan, du charisme et donc il voulait que le narrateur reprenne un peu le dessus, soit celui qu'il soit le plus mis en avant. Je ne sais pas si Proust s'est abaissé à ce genre de rivalité intra-narrative parce qu'au fond c'est quand même son histoire, c'est quand même ses personnages, ils sont un peu tous de lui. Bon, voilà, je ne sais pas s'il a vraiment voulu rabaisser le Swan pour un peu rehausser le narrateur en plus je ne trouve pas qu'il a apparemment réussi mais c'est vrai que comme le narrateur vient un petit peu l'équivalent de ce qu'a vécu Swan mais en pire, en plus fort, en plus intense, ça peut laisser penser qu'il a voulu un peu reprendre la star, retirer la couverture vers lui, mettre son histoire un peu au-dessus, un peu en avant, en exagérant un petit peu tout ce qu'a vécu Swan, voilà. En tout cas, c'est vrai que Gilbert, Odette, Rachel, Albertine, Oriane de Garmente, même la grand-mère, tout ça, moi ce n'est pas des personnages qui m'ont spécialement plus touché plus que ça, voilà. Alors, je n'ai pas cité Charles, mais Charles, c'est un cas à part entière. Charles, pour le coup, je trouve que c'est tellement n'importe quoi, c'est tellement too much, c'est tellement un personnage hors du commun que ça fonctionne en fait. Ça aurait pu s'insérer dans une histoire où il y aurait eu plus de personnages positifs, on avait besoin presque d'un Charles. Charles, c'est un personnage hors norme. Maintenant, Charles, il faut être clair, moi je ne l'aime pas. Moi, je sais que Charles est très apprécié, mais moi, je n'aime pas Charles. Je ne peux pas dire que j'aime Charles. J'ai apprécié les moments de rigolade que je lui dois. Il y a des moments où on rigole de lui ou avec lui et du coup, ça, c'est pas mal. Mais moi, je ne peux pas dire que j'ai eu de sympathie pour Charles. Il y a un moment où on est obligé d'avoir de la sympathie pour lui, c'est évidemment la scène très humiliante où il se fait quitter en public par Morel chez les Verdurins. Voilà, c'est une scène très dure, effectivement. Bon, ça, c'est touchant. Mais Charles, c'est un personnage qui est drôle, qui est grotesque, qui est hors du commun. C'est une trouvaille. Bon, on sent les inspirations quand même fois de différents personnages dans Montesquieu. Quand on connaît un peu Montesquieu, moi, je connais parce que je me suis beaucoup intéressé au dandisme. Donc Montesquieu, j'ai déjà rencontré plusieurs fois à travers différents auteurs, différents essais. Je sais qui est Montesquieu et comment ce personnage-là pouvait être à la fois fascinant et inquiétant et comment il a beaucoup inspiré ses contemporains parce qu'il était hors du commun. C'est un vrai dandy. Mais on ne peut pas dire que j'aime Charles. Ce n'est pas aimer quelqu'un. Ça s'est trouvé amusant, distrayant, original. Voilà, il sort du lot. Mais c'est tout. Ce n'est pas un personnage sympathique. Il est très limite. Charles, il est insupportable. Il est infect. Il est malsain. Il est malsain, Charles. C'est un personnage très malsain qui dégage vraiment une espèce de bizarrerie un peu malsaine comme ça. Voilà, ce n'est pas un personnage. Ce n'est pas des gens qui vous mettent à l'aise. Ce n'est pas les passages qui vous mettent à l'aise. Ils peuvent à l'aigleur vous faire rigoler, mais vous n'êtes pas bien avec eux. Moi, Charles, je ne suis pas super à l'aise. Et on semblait que le narrateur lui-même n'est pas complètement à l'aise avec lui, que souvent, il lui inspire de l'horreur, justement, de l'inconfort, tout ça. C'est quand même spécial de vouloir à ce point-là inspirer ça au lecteur tout le temps. Ce n'est pas un sentiment agréable à ressentir quand même. Mais bon, c'est peut-être encore le principe des sketchs. Encore une fois, Proust a pris le parti de vouloir surtout nous faire rire. Donc, évidemment, il la joue un peu à l'Alysee Moon. C'est-à-dire qu'il faut créer des personnages absolument infects et insupportables qui vont nous faire rire, effectivement. Mais du coup, on gagne en humour, en rigolade, ce qu'on perd en sympathie, en empathie. Les Verdurins, justement, font partie de ces personnages qui, moi, dans la recherche, m'ont plus créé de l'inconfort que du plaisir. Parce qu'autant les Garmentes, on sent que ce sont des gens assez ridicules, assez superficiels, au moins ils sont drôles, au moins on arrive à rigoler avec eux ou deux. Moi, en tout cas, j'ai réussi à rire. Peut-être encore une fois dû à l'interprétation extraordinaire dans les livres audio, par exemple. Pour moi, le couple Bazin de Garmentes et Oriane de Garmentes, c'est un duo infernal, en fait. C'est un couple infernal. À deux, ils sont terribles. Leurs petites querelles, leurs discussions infinies sur leurs descendants, etc. Leurs petites blagues, leurs petites connivences, c'est une espèce de duo comique, en fait. À la rigueur, eux, j'ai réussi un peu à en rigoler. J'ai réussi à m'amuser un peu avec eux, même si on sent que c'est des gens pas si bien que ça. Pour moi, c'est la morale du côté de Garmentes. Les aristocrates sont des beaufs comme les autres. Les aristocrates sont des beaufs comme les autres. Oriane et Bazin, ils sont complètement ringards, en fait. C'est des gros ringards. Ils ont leur façon de parler, leurs préjugés, leurs idées, leur superficialité, leur snobisme. Bon, voilà. Mais je trouve qu'on ne ressent pas autant que ça de malaise. Ce n'est pas des gens si bien que ça, mais au moins, on n'est pas spécialement mal à l'aise. Moi, personnellement, les Verdurins, ils m'ont vraiment mis mal. Moi, je peux vous dire qu'entre une soirée chez les Verdurins et une soirée chez les Garmentes, personnellement, je choisis une soirée chez les Garmentes. Ce n'est pas que je vais adorer, il y a peut-être des choses qui vont m'énerver dans ce que je vais entendre, mais je vais peut-être réussir à en rigoler et à me mettre dans un état d'esprit de spectacle, de me dire, bon, allez, je profite du spectacle, je m'amuse, je les regarde, je les observe, je rigole. Alors que les Verdurins, je ne pourrais pas faire ça. Je sais que je n'arriverais même pas à me mettre à l'aise à mettre dans les conditions juste de profiter du spectacle parce que je vais être pris à partie, parce que je vais sentir leur autorité sur moi, parce que je vais ressentir le côté malsain, manipulateur de Mme Verdurin. Vraiment, je trouve que ces gens sont très limite, eux, ils m'ont mis vraiment mal à l'aise. Vraiment, les Verdurins, il y a eu des moments drôles, là aussi, des moments plutôt drôles où le rire l'a remporté, mais dans l'ensemble, j'étais mal à l'aise chez eux. Vraiment, je trouve ça pesant, je trouve ça malsain et ouais, vraiment, les Verdurins, vraiment typiquement, c'est l'exemple des personnages que je n'ai pas aimé dans la recherche. Je ne peux pas dire qu'ils sont ratés, ils sont réussis et des gens comme ça, ça a clairement existé. On sent bien que ça s'inspire de choses réelles et que c'est clair que ça existe. D'ailleurs, je peux d'autant plus dire que ça a existé que même dans des streams, dans des communautés de streams chez les cocottes des temps modernes que sont par exemple les camgirls, etc., j'ai observé ce genre de comportement. Je sais que ça existe. C'est très d'actualité, en fait, c'est dans le mille, ce côté comme ça despotique d'un clan, d'un petit clan de fidèles avec des gens qui viennent et une streameuse au milieu de tout ça qui est l'objet de toutes les admirations, de tous les compliments, qui est au centre de l'attention mais qui en profite, qui fait culpabiliser ceux qui ne viennent plus, ceux qui ne viennent pas assez, ou les infidèles, etc., où il ne faut pas mentionner surtout les autres salons, les autres rooms, les autres lives, parce que voilà, des personnages comme Sagnette, on les retrouve même. Moi, Sagnette, j'ai vécu des scènes comme ce qui se passe avec Sagnette, des scènes d'humiliation publique, pas moi personnellement, je n'ai pas été cette tête de turc-là, mais j'ai vu des personnages de la communauté désignés comme la tête de turc dont tout le monde se moquait, qui était la personne, voilà, toujours bonne à humilier, toujours bonne à moquer publiquement, c'est toujours accusé de dire une bêtise et toujours celle, voilà, dont on prend les choses au travers jusqu'à la mauvaise foi. Tout ça, je l'ai observé vécu, ça existe toujours. Les cocottes sont de retour, les demi-mondaines et les cocottes sont de retour. Elles ont pris une forme différente avec Internet, avec les lives, avec les streams, avec le camming, avec les camgirls, des belles femmes gâtées, complimentées, qui se font de l'argent, etc., et qui attirent autour d'elles tout un réseau, un faisceau de jeunes hommes admiratifs qui viennent discuter, passer des heures dans un salon et à converser, etc., les salons galants, c'est de retour. Internet a fait revenir les cocottes et donc, moi, j'ai été dans ces salons-là. Moi, j'ai été membre de ces salons-là. J'ai participé à des longues soirées comme ça, où on discute, où on refait plus ou moins le monde, en plus avec cette connotation un petit peu galante, un peu courtisane, un peu courtisanesque. On a le côté coquette et courtisanesque d'une audette, mais on a le côté clairement autoritaire, un peu manipulateur et ingérant du Madame Verdurin. Et donc ça, c'est toujours d'actualité. C'est pas du tout... C'est seulement les costumes et les coutumes qui ont changé. Mais c'est les mêmes comportements humains. Vous voyez, c'est toujours cette permanence qu'il y a dans ce que décrit Proust, cette permanence psychologique des personnages. Le monde peut avoir changé en apparence, la façon de se vêtir, le contexte historique, les décors, tout ça, la technologie. Mais les comportements humains et la psychologie, c'est toujours pareil. On prend les mêmes et on recommence. Et donc Madame Verdurin, elle existe en plus, donc je peux pas dire à Proust ce personnage, c'est n'importe quoi, pourquoi avoir inventé ça, etc. Elle a une raison d'être et c'est bien de l'avoir créé et de montrer ce que c'est. Juste pour vous dire que avec ce genre de protagoniste dans un récit, c'est difficile de s'attacher et de ressortir en disant « Ah, j'aime les personnages de ce livre-là, j'ai envie de les retrouver, je les aime bien. » Non, je les aime pas. Non, j'ai pas envie de les retrouver. Il y a des passages qui m'ont marqué et que j'ai trouvé amusant, mais autrement, il y a des scènes que j'ai trouvées presque dures à lire et en plus, qui m'ont parfois aussi ramené à des choses que j'ai vécues. Pas toujours le versant le plus agréable de ce que j'ai vécu dans les salons de Game Girl parce qu'il y a eu des choses très agréables, très plaisantes et magnifiques qui m'ont émerveillé. J'ai vécu des choses extraordinaires. Il y a eu des communautés plus saines que d'autres avec des gens vraiment sympas, adorables, etc. Il y a des communautés plus despotiques et où là, on est plus chez Madame Verdurin avec la patronne, cette femme charismatique qui attire les hommes autour d'elle, etc. Et là, il faut être au pas. Et quand vous sentez que vous êtes pris comme ça dans ce réseau où il y a de l'autorité et tout, là, vous vous barrez parce que c'est juste pas possible. Et il y a des gens qui s'asservissent et qui restent et qui se font humilier, qui se font contrôler, qui se font manipuler. La patronne n'accepte pas qu'on aille voir quelqu'un d'autre qu'elle, n'accepte pas que même les gens soient en couple parce que c'est de l'infidélité par rapport à elle, etc. Mais c'est vrai que les Verdurins, c'est sans doute parmi les personnages que je déteste le plus de la recherche, vraiment que je peux pas piffrer, avec lequel j'aurais eu le plus de mal à m'entendre et dont je ne comprends pas en fait la fréquentation. Comment on peut aller chez ces gens-là, quoi ? Je crois que le seul personnage qui peut battre les Verdurins dans la détestation qu'il m'inspire dans la recherche, c'est celui de Morel. Charles Morel. Encore un Charles. On a Charlus, on a Charles Swan et on a Charles Morel. Donc, dans la partie potiaste où je parle d'onomastique proustienne, de comment Proust choisit ses noms et pourquoi cela, apparemment, il a un truc avec Charles. Oui, donc Charles Morel, qui est un personnage un peu satellite, entre guillemets, parce qu'il fait partie de ces personnages qui n'ont pas de lien de parenté de famille avec les clans principaux du roman. Ce n'est pas un Guermante, ce n'est pas un Verdurin, ce n'est pas un Swan, ce n'est pas quelqu'un de la famille du narrateur. C'est ce qu'on pourrait appeler familièrement une pièce rapportée, ce qu'on appelle une pièce rapportée dans les familles. Et en l'occurrence, lui, c'est une pièce rapportée de Charlus. Charlus a un coup de foudre amoureux et sexuel pour le jeune Charles Morel, qui était un violoniste, qui était un brillant élève du conservatoire et qui fait une carrière de violoniste. Et donc, Charlus a un coup de foudre pour Charles Morel à la gare, dans la région de Balbeck. Et donc, il se fait présenter à Morel par le narrateur, qui lui le connaît déjà, parce que Morel est de très modeste extraction. Morel, c'est le fils d'un domestique du grand-oncle du narrateur. Le narrateur avait un grand-oncle et ce grand-oncle avait un domestique et ce domestique a eu un fils qui est Charles Morel. Et Charles Morel a très honte de ses origines. Charles Morel, c'est quelqu'un qu'on nous présente comme très beau, un peu jeune et faible, assez magnétique et en même temps assez glaçant. Morel va être pour Charlus ce qu'Odette de Crécy était pour Swan, ce que Rachel était pour Saint-Loup et ce qu'Albertine est pour le narrateur. Voilà, cette personne aimée passionnément qui suscite jalousie, envie manipulatrice, possessivité, paranoïa amoureuse, vraiment la passion dans toute son expression. Et pour cause, Morel peut être conté parmi ce que Proust appelle les êtres de fuite. C'est ainsi que le narrateur qualifie Albertine et c'est comme ça que Proust qualifie ces êtres dont on tombe tout particulièrement amoureux qui nous rendent dingue d'amour parce que justement on a toujours l'impression qu'ils nous échappent des êtres un petit peu comme ça insaisissables qui excitent beaucoup la jalousie, beaucoup la fascination et c'est exactement ce qu'est Morel. Morel inspire la jalousie, il plaît énormément, on ne sait pas trop ce qu'il fait, on n'a pas des détails de son emploi du temps, parfois il disparaît, etc. Il n'est pas très net et c'est un être de fuite effectivement. Il ne se laisse pas posséder entre guillemets. On n'a jamais l'impression que quand on est avec lui officiellement, en tout cas, qu'on a une relation avec lui, qu'on a une liaison avec lui, qu'il n'est seulement qu'avec nous, il est plein de secrets, il y a une réelle duplicité chez lui. Même le narrateur exprime à plusieurs reprises dans le récit son malaise par rapport à Morel. C'est même pas seulement moi, le narrateur, nous le communiquent ce malaise en fait. Le narrateur trouve Morel bizarre, pas net, il a du mal à cerner son caractère. À plusieurs reprises, il y a des passages de la recherche qui s'arrêtent sur le caractère étrange de Morel, que le narrateur reste un petit peu de cerner, c'est de comprendre et il n'arrive pas à le cerner, il a du mal à le cerner. Et pour cause, il n'y a pas grand chose à cerner puisque Morel est exactement ce qu'il a besoin d'être pour obtenir ce qu'il veut. Charles Morel, c'est vraiment le profil du parvenu. Le parvenu qui n'assume pas ses origines et qui essaie comme ça de grimper les échelons et qui est prêt à marcher sur n'importe qui et à se servir de n'importe qui quasiment n'importe comment pour y arriver, pour s'extraire de sa condition d'origine et pour se faire une place dans la société. Mais c'est pire que ça parce que quand on représente comme ça, c'est quasiment romanesque. On pourrait penser à un personnage de Balzac, on pourrait penser à un Rastignac, à un Rubin Pré ou d'autres personnages comme ça. Morel, il n'a même pas le côté un peu humain et sympathique de ses personnages. C'est vraiment quelqu'un de glaçant. Moi, Morel, il m'a glacé le bide. Il m'a glacé le bide. C'est le genre de personne qui me fait limite flipper. Ces gens ont l'air de ne pas avoir d'état d'âme ou de sentiment. On a l'impression que la fin justifie toujours les moyens. On a l'impression qu'ils ne voient pas plus loin que l'horizon de leur intérêt personnel. Si ça leur est profitable, c'est bien. Si ça ne leur est pas profitable, c'est mal. Et c'est valable aussi pour leur appréciation de la bonté des gens ou pas. Quelqu'un de bien pour Morel, c'est quelqu'un qui l'aide à obtenir ce qu'il veut, qui lui est utile dans l'instant présent avec le but qu'il vise. Quelqu'un de mal pour Morel, c'est quelqu'un qui ne lui est pas profitable ou qui l'empêche d'atteindre ce but. Quel que soit ce but, morale ou immorale, c'est vraiment... Les gens sont vraiment comme des gens outils. Toi, tu es quelqu'un de bien parce que tu m'aides à atteindre. Et donc, quelqu'un de bien ou mal pour Morel, c'est quelqu'un qui l'aide ou qui ne l'aide pas dans ce qu'il veut faire. Point. C'est quelqu'un de gentil par rapport à lui, à ses intentions. Et j'en ai connu des gens comme ça. J'en ai connu. C'est flippant. Ce sont des personnes qui vont me qualifier de bien quelqu'un parce qu'il les aide, parce qu'il leur donne de l'argent, parce qu'il leur est utile. Alors que cette personne peut être une vraie pourriture, peut être quelqu'un de très mal, ils fermeront les yeux sur n'importe quel défaut grave, sur n'importe quel tard humain. Si la personne leur est utile, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de génial, c'est quelqu'un de gentil. Si vous leur faites remarquer, oui, mais attention, il est comme ça, il est comme ça, puis tu as remarqué, il est comme ça, c'est quelqu'un de dangereux, méfie-toi. Oui, mais avec moi, il est gentil. Oui, mais... C'est-à-dire que... D'accord, mais dans l'absolu, ce n'est pas quelqu'un de bien, c'est quelqu'un de mauvais qui est gentil avec toi, donc c'est toujours quelqu'un de mauvais. Oui, mais avec moi, il est gentil. Et inversement, on leur fait remarquer, tu sais, lui, il est cool, je te le conseille, c'est quelqu'un de vraiment sympa et tout. Oui, mais il n'est pas utile, il m'aide pas. Donc, il n'est pas assez gentil avec moi, donc ce n'est pas quelqu'un de bien. La morale pour eux n'est qu'à faire d'intérêt et de pragmatisme à l'aune de leurs intérêts à eux. Il y a un réel défaut d'empathie que je n'irai pas jusqu'à rapprocher du profil psychopathe, mais il y a quand même vraiment ce côté-là et ce qui est encore plus pathétique chez ce personnage, c'est à quel point, en fait, tout ça est plus fragile qu'on ne croit. À plusieurs reprises, en fait, dans le roman, on le surprend en train de pleurer ou on le voit dans une certaine détresse, dans un certain malaise et limite appelé à l'aide. Et dans ces moments-là, comme il est en vulnérabilité, comme il est en danger, il sait à nouveau se faire aimable, gentil, doucereux, etc. Enfin, vraiment, gagner la sympathie quasiment, se dire, tiens, finalement, il est plus sympa qu'on ne pensait, tiens, finalement, il est touchant ce garçon. Donc, on se laisse un petit peu à voir parce qu'il a un service à demander, parce que là, il a besoin de quelqu'un. Et puis, dès qu'on lui a rendu ce service, dès qu'il a obtenu satisfaction, qu'il est à nouveau en position de force, à nouveau, on retrouve ce personnage assez glaçant, assez indifférent, assez antipathique, qui est complètement ingrat, qui n'a aucune reconnaissance, qui ne remercie pas, qui ne renvoie pas l'ascenseur et qui continue son chemin. Évidemment, ce qu'il y a de plus glaçant avec Morel, c'est que les Morels, ça existe. Et moi, dans la vie, les Morels, ça me fait flipper. Ça me glace le bide. Vraiment, je répète, mais je sais que ça existe des gens comme ça, j'en ai croisés, on les connaît. Et pour moi, c'est parmi la pire race de gens. C'est parmi les pires. Eux, vraiment, on a un réel problème. Même des gens comme Charles à côté ont un peu de cœur, ont un côté un peu plus vulnérable. D'ailleurs, Charles est dans la position de l'amoureux avec Morel. Je trouve qu'il y a des prises en fait avec des gens comme Charles. Il y a des prises et puis il y a un côté à la rigueur presque sympathique dans le côté un peu amusant, théâtral, etc. Mais Morel, c'est vraiment quasiment un robot pour moi. Mais c'est un robot comme on en fait en fait. Ça existe des humains comme ça. C'est des professionnels de la survie. C'est des professionnels de la réussite. Ils sont prêts à marcher sur n'importe qui. Ils sont prêts à briser tous les cœurs possibles. Ils suivent leurs bons plaisirs, leurs envies, leurs ambitions, leur fierté, leur narcissisme. Et ouais, il y a quelque chose d'assez glaçant chez ce jeune homme. Et c'est évidemment aggravé quelque part par son physique en fait très séduisant. Il est beau, il est jeune. Voilà, il a une bonne tête quasiment. Et en fait, voilà, c'est vraiment l'ange, l'ange maudit. C'est vraiment l'ange qui cache une certaine noirceur. Mais surtout en fait une espèce de vide à la place du cœur. Et voilà, moi en tout cas, il m'a inspiré ça. Peut-être que je vais noircir le tableau ou j'exagère, mais moi, Morel, je l'ai vécu comme ça. C'est un personnage qui m'est très mal à l'aise, avec lequel je suis très très mal. Voilà, c'est vraiment ce genre de personnes. Je sais que ça existe. Et c'est les gens très débrouillards dans la vie. C'est ceux qui réussissent toujours, qui s'en sortent toujours. C'est un peu comme des parasites, des insectes. et ils arrivent toujours à se faufiler, toujours à s'en sortir, toujours à parvenir à leur fin, à utiliser les bonnes personnes au bon moment, à jouer sur les cordes d'émotions nécessaires, etc. Ils ont une espèce comme ça d'intelligence sociale bien à eux. C'est pendant la Première Guerre mondiale, décrite dans le temps on retrouve que c'est intéressant l'évolution de Morel et ce qu'en fait Proust, qui pour le coup est très cohérent psychologiquement, où on apprend en fait que Morel a eu des ennuis parce que durant la Première Guerre mondiale, Morel a été déserteur. Et ça, ça lui ressemble tellement. Morel, c'est le déserteur. Alors qu'on a un Saint-Loup qui est allé mourir au combat, quasiment se suicider au combat par héroïsme, qu'on est un Morel qui est comme encore une fois un insecte qui arrive à se creuser un petit trou ou à se faufiler sous une porte ou un meuble, enfin voilà, comme ça, cette espèce d'instinct pour fuir le danger, pour fuir ce qui lui nuirait et qui n'a pas d'honneur en fait. C'est quelqu'un qui n'a aucun honneur. Son honneur n'est que sa réussite à lui. Enfin voilà, ça lui ressemble beaucoup ce côté déserteur. Donc jusqu'au bout, un personnage vraiment lamentable qui n'a aucune gratitude, qui n'a aucune foi, aucun honneur, qui est méchant, qui a un vrai mauvais fond, une vraie méchanceté. Moi je le trouve maléfique ce personnage, je le trouve maléfique. Mais encore une fois, le plus flippant de ce côté maléfique, c'est que ce n'est pas du maléfique de contes de fées. Pour le coup, ce n'est pas un maléfique romanesque exagéré. Des gens comme Morel, il y en a plein. Il y en a plein. Parce que ce ne sont pas des psychopathes. Ce n'est pas des psychopathes. C'est plus basique que ça. Ce sont des gens juste nombrilistes, égoïstes, narcissiques, très débrouillards, centrés sur leur intérêt, leur réussite, et prêts à marcher sur n'importe qui pour ça, très ingrats. Et quelque part en fait, que la société récompense dans l'ensemble. D'ailleurs, j'en parlais, j'y faisais allusion dans le podcast consacré à ce que raconte la recherche, aussi bien en termes de récits, le roman, qu'en termes d'idées, de thématiques, donc plutôt la partie essai. Mais le suicide, qui est une dimension étonnamment absente de la recherche du temps perdu, ça m'a surpris. J'ai trouvé qu'il y avait un silence assourdissant, un vide béant laissé sur le suicide. Pour un auteur comme Proust, qui a un avis sur tout, qui aime s'exprimer sur tout, qui a traité quasiment tous les sujets, alors ça, c'est tout sauf anodin. Parce que, autant dans la vie réelle, ça fait plutôt partie des valeurs positives, connotées positivement, de s'accrocher à la vie, de persister, etc., de vieillir, et de vivre le plus longtemps possible, autant dans l'art, dans la fiction, et particulièrement dans la littérature, eh bien, vieillir, c'est pas très romanesque. Et c'est pas très bien connoté. En littérature, la mort, c'est héroïque. Et donc, le suicide est héroïque. Et donc, par contraste, les personnes qui ne se suicident pas, qui s'acharnent un petit peu à vivre, malgré les malheurs, malgré l'adversité, eh bien, ça peut être vu, justement, au contraire, comme une forme de médiocrité, d'anti-héroïsme. Et c'est pas pour rien, en fait, que justement, dans les romans qui mettent en scène des anti-héros, des losers, des gens un peu minables, eh bien, ce sont des gens qui vieillissent. La vieillesse, en littérature, c'est très humiliant. On fait vieillir un personnage pour un peu l'humilier. Il vieillit banalement, voilà. Il meurt vieux, voilà, il se décrépit au fur et à mesure. Il n'est pas au-devant de la mort. Il ne s'est pas sacrifié pour une cause. Il ne s'est pas suicidé par passion, par excès de chagrin, etc. Il n'y a pas eu de coup d'éclat. Il n'y a même pas eu de mort accidentelle, éventuellement. Vous remarquerez vraiment, je vous assure, que dans les romans, quand on veut vraiment héroïser un personnage, il est très fréquent que les personnages meurent à la fin. Par accident, encore une fois, dans un acte d'héroïsme ou alors par suicide, mais en tout cas, qu'il meurt. C'est la mort du personnage qui marque la fin du récit. Illustration et application sur le plan romanesque, une fois de plus, de cette fameuse phrase d'André Malraux, la mort, c'est ce qui transforme la vie en destin. Transforme une vie en destin, mais par la grande porte quasiment, par la porte héroïque. Le suicide a toujours été la mort des héros tragiques depuis l'Antiquité grecque. La mort la plus humiliante qui soit et la plus bourgeoise et la plus plate et banale qu'on puisse offrir à un personnage, c'est celle de mourir simplement vieux en fait. De mourir de mort naturelle, vieux. Et donc, comme ça, on crée la double humiliation de faire vieillir le personnage et en plus de le laisser en vie à la fin du récit, il y a vraiment un côté un peu banal, un peu ordinaire qui peut être un peu humiliant et qui veut dire quelque chose. Et donc, c'est pas pour rien qu'on trouve ça beaucoup chez Flaubert, par exemple. Flaubert, il aime bien faire vieillir ses personnages. Il y en a certains qui se suicident. C'est le cas de Madame Bovary. Et encore, c'est un suicide assez raté qui finit par une espèce d'agonie décrite en détail et très humiliante, vraiment dégueulasse et du coup assez rabaissante pour le personnage. Il y a vraiment une volonté de ne surtout pas héroïser les personnages, de rester un petit peu comme ça dans l'ordinaire et dans le médiocre. Mais Proust, c'est un petit peu différent parce que, comme son sujet est le temps et entre autres le temps qui passe, l'effet du temps sur les gens, il est presque tenu de les faire vieillir en fait. C'est tout le principe qu'à la fin, dans le temps retrouvé, les personnages échangés, vieillis, qu'il a l'impression qu'ils portent des masques tellement ils ont changé physiquement. C'est très joli pour justement suggérer ce passage du temps. Il y a un petit côté, on s'était dit rendez-vous dans 10 ans là, voilà, c'est normal, il est obligé de faire sa démonstration en fait, il a un truc à démontrer donc il a besoin que ces personnages soient en vie et vieillissent et soient là. Donc ils ne pouvaient pas tous les faire se suicider et il y aurait trop de personnages pour ça. Mais c'est vrai que même dans les héros, même Swan, même Swan meurt banalement d'une maladie. Swan, il a banalement un cancer dont il va mourir, il ne va pas au-devoir de la mort, il ne se suicide pas, il ne s'est pas suicidé autant d'audettes. Voilà, il n'y a pas de pulsions spécialement suicidaires. Il y a comme ça des occasions presque manquées de créer de l'héroïsme chez certains des personnages qui étaient plutôt éligibles à la chose. Tous ne s'y prêtent pas mais bon, Swan, éventuellement le narrateur, tout au plus, Proust effectivement répand une espèce de rumeur dans son récit à travers des personnages comme quoi Saint-Loup qui est mort au front à la Première Guerre mondiale se serait plus ou moins suicidé, sacrifié héroïquement, il serait allé un peu au-devant de la mort, mais ça reste à l'état comme ça de suggestion. Ce n'est pas dit clairement et la scène n'est pas montrée, c'est rapporté. Et donc ça signifie quelque chose, c'est toute une approche, un état d'esprit par rapport à des personnages. Et effectivement, il y a cette part de médiocrité qu'il peut y avoir. Vous savez, dans Notre-Dame de Paris de Victor Hugo, 1831, Frollo, quand il se promène hors des murs de Paris en pensant qu'Esmeralda est en train de se faire exécuter, etc., et qu'il est en train de méditer sur la vie, sur l'amour, voilà, sur la mort et tout. Il y a une phrase de Hugo qui frappe à l'issue de ce monologue quand même très métaphysique et très introspectif et très mélancolique quand même, qui pourrait avoir justement des accents un petit peu suicidaires. Victor Hugo précise que le plus étrange, c'est que jamais, pas un instant, Frollo n'avait pensé à la mort pendant sa promenade. Et ça, c'est très révélateur de la part d'un écrivain d'insister à ce point sur le fait qu'un personnage n'a même pas pensé à la mort, à se tuer. Ça montre quelqu'un qui s'accroche avec acharnement à sa vie et donc qui n'envisage pas de la sacrifier et qui ne met rien au-dessus de sa propre subsistance physique. Et ça, malgré tout le grandiose qu'il peut avoir insufflée dans le personnage, malgré clairement le fait que Frollo, on peut quasiment dire, est le véritable héros ou anti-héros de Notre-Dame de Paris. N'empêche que cette meurtrissure littéraire, elle est violente. Mettre cette meurtrissure littéraire sur le personnage et donc à la fois de montrer qu'il n'est pas du tout suicidaire mais en plus qu'à la fin, lors de son espèce plus ou moins d'affrontement contre Quasimodo, en tout cas qu'Ou Quasimodo le fait basculer de l'autre côté du muret de la cathédrale et que donc Frollo s'accroche à une gargouille, le fait comme ça un peu pathétiquement qu'il s'accroche à la gargouille, qu'il s'accroche jusqu'au dernier instant jusqu'à s'en arracher les ongles quasiment à une once de survie avant de tomber, c'est très humiliant comme mort. Frollo, il aurait pu se jeter dans le feu, Frollo, il aurait pu se suicider, ça aurait été héroïque et là, ça consacrait le personnage. Cette mort où il lutte jusqu'à la fin un peu pathétiquement à s'accrocher et tout, ça montre quelqu'un qui a peur et quelqu'un qui ne met rien au-dessus de sa vie. Et donc voilà, ça c'est le moyen littéraire le plus facile, même en fiction, en cinéma, de faire passer quelqu'un pour un méchant. Le bon, le noble, l'héroïque dans la littérature et la fiction, il n'a pas peur de mourir. En tout cas, il n'a pas forcément envie de mourir mais il est prêt à le faire au nom de quelque chose. Il ne met pas de la vie et sa vie au-dessus de tout et simplement, c'est plus classe. Le méchant, au contraire, jusqu'au bout, s'accroche à la vie, refuse de mourir et il faudra le tuer, généralement l'éliminer pour qu'il s'en aille parce que le méchant va jusqu'au bout, jusqu'au bout, utiliser son pouvoir de nuisance et a une volonté. On pourrait parler en termes Schopenhauerien dans Schopenhauer, la volonté de vivre. Il a une volonté de vivre suraffirmée. D'ailleurs, c'est ce que dit Schopenhauer au passage. Schopenhauer répond à la question pourquoi c'est toujours les meilleurs qui partent en premier. Lui, en fait, il répond. Il dit pour une simple raison, c'est que souvent, les gens les meilleurs, c'est ceux qui arrivent à dominer leur volonté ou qui ont moins de volonté que les autres. Ce qui fait qu'ils sont moins agressifs, ils sont moins envahissants, ils sont moins égoïstes, ils sont moins en train de servir leurs intérêts, ils sont moins dans cette volonté de puissance comme la nommera plus tard Nietzsche. Alors que les gens qui ont une volonté de vivre extrêmement affirmée, ils s'accrochent à leur instinct de survie, ils sont plus proches de leur animalité. Et donc, bah oui, c'est eux qui survivent, c'est eux qui restent, c'est eux qui vivent longtemps, c'est eux qui ne se suicident pas, c'est eux du coup qui héritent de la terre en quelque sorte. Et donc, c'est vrai que c'est assez bien montré dans la fiction. Et donc, chez Proust, les personnages ne se suicident pas. Et donc, cela veut dire plusieurs choses, mais principalement que ce n'est pas un thème qui intéresse tant que ça Proust, et c'est quand même, ça m'aide d'être remarqué parce que Proust s'intéresse à énormément de choses, donc c'est quand un truc l'intéresse moyennement, ça se remarque, ça se sent et c'est quand même intéressant. Donc voilà, déjà le suicide en soi n'a pas l'air de beaucoup l'intéresser plus que ça en tant que matière romanesque ou de narration. Mais aussi, eh bien, ça montre ce qu'il veut un peu faire de ses personnages. L'approche qu'il a de ses personnages et ce qu'il veut faire avec eux, pas des gens ultra-héroïques qui se suicident comme chez Stendhal, etc., mais rester dans quelque chose d'assez ordinaire, normal, avec des gens qui vieillissent ou qui tombent malades ou qui ont des accidents, voilà, en fait, où la vie fait son travail, le temps fait son travail, mais où il n'y a pas comme ça de destin héroïque qui va au-devant de la mort. Un personnage que je pourrais peut-être remettre en top 3 de mes personnages préférés en histoire de faire un top 3, ce serait peut-être Robert de Saint-Loup. Voilà, Robert de Saint-Loup qui est le neveu de Charles, qui est le neveu de la duchesse de Guermante, de Bazin, c'est le fils de Madame de Marsante, et qui devient le meilleur ami, si on peut dire, parce que l'amitié dans la recherche, c'est quand même quelque chose de très relatif, c'est très critiqué quelque part, le personnage du narrateur et donc de Proust est très solitaire, ne croit pas vraiment en des relations avec autrui, il croit, tout comme Baudelaire d'ailleurs avant lui, que l'autre est toujours un étranger, toujours quelqu'un d'inconnu qu'on ne saisira jamais complètement, toujours un être en fuite, un être de fuite, avec lequel on n'arrivera jamais vraiment à avoir une relation. Donc dans ces conditions, et puis même à la fin, dans le temps retrouvé, sur le fait qu'un moment d'amitié, aussi agréable soit-il, n'aura jamais l'authenticité, la profondeur, l'intensité, l'intérêt d'un moment avec ses pensées, avec soi-même, avec son œuvre et tout, c'est très solitaire, tout ça, voire presque solipsiste. Donc évidemment, les relations humaines, amour ou amitié, sont vraiment à prendre avec distance dans la recherche par rapport à ce qu'en pense le narrateur et donc Proust l'écrivain. Mais c'est vrai que quand même, Saint-Loup est tout de même le personnage avec lequel on vit ce qui se rapproche le plus d'une amitié masculine, vraiment une amitié en plus platonique vraiment, vraiment l'amitié masculine, l'amitié virile, et ça crée quand même des bons moments. Il y a une belle complicité, surtout que Saint-Loup a un côté vraiment sympa. Saint-Loup, il a une qualité, c'est qu'il aime bien mettre en avant ses amis. Et il y a plusieurs moments comme ça dans l'histoire où il valorise le narrateur, il laisse un peu de le mettre en avant, ce qui est quand même généreux de sa part parce que Saint-Loup c'est un aristocrate, le narrateur n'est qu'un bourgeois entre guillemets. Donc, ils n'ont pas même statut social et le Saint-Loup pourrait se servir du narrateur comme faire valoir ou alors vouloir un petit peu prendre le devant de la scène. Et Saint-Loup a cette générosité toujours de vouloir mettre en avant son ami, vouloir mettre en avant le narrateur, de le laisser parler, de le présenter comme quelqu'un d'intelligent, d'insister sur ses sorties, sur ses pensées, tout ça. Donc, j'aime bien ce côté un petit peu fair-play fraternel généreux de Saint-Loup qui se retrouve jusque dans son attitude pendant la guerre. Saint-Loup, pendant la guerre, lettres qu'il écrit sont très belles sur le fait qu'il soupçonnait pas un télé-héroïsme chez des gens normaux, ordinaires, qu'il n'en avait peut-être jamais su ce qu'ils avaient dans les tripes s'il n'y avait pas eu la guerre, tout ça. Donc, il a un regard, il n'est pas si snob en fait. D'ailleurs, oui, je crois qu'aussi c'est ça qui fait que Saint-Loup, c'est un des personnages les moins snob avec Swan. Swan est de la recherche le personnage le moins snob. C'est quand même pas mal parce que c'est un livre où tout le monde est snob, c'est un ouvrage où le snobisme est une maladie qui circule chez tout le monde et Swan est de tous les personnages de la recherche le moins snob. C'est peut-être aussi pour ça que je l'apprécie autant. Et Saint-Loup est peut-être top 2 en la matière avec le narrateur. En fait, vous voyez, les trois personnages que je préfère, c'est peut-être les trois personnages les moins snob en fait. Ils n'ont pas de snobisme autant que les autres. Et du coup, ça les rend assez simples, assez sincères et authentiques. Et ouais, Saint-Loup, je trouve que pour un guermante en plus, il est assez sympa. Maintenant, le problème, c'est toujours le problème avec Proust encore une fois, c'est que même quand un personnage du coup est cool, surnage, est agréable, très positif, il faut qu'il l'abîme. C'est cette manie de vouloir abîmer les personnages, de vouloir jeter une ombre sur eux. Et c'est vrai que c'est désagréable parce qu'on l'a apprécié et puis il faut qu'à la fin il gâche quasiment tout et qu'on se dise ah putain, lui aussi c'est quelqu'un de pas si bien que ça. Ah, lui aussi c'est un menteur, lui aussi c'est un salaud. Et tout le portrait qui est dressé, un nouvel aspect de Robert de Saint-Loup à la fin d'Albertine Disparue, c'est... Ça fait mal au cœur parce que voilà, ces histoires de tromperie, les infidélités multipliées, déjà le fait de faire souffrir Gilbert, de la tromper, déjà c'est nul, mais alors en plus, voilà, son homosexualité cachée, le fait du coup qu'il ait dissimulé ça, qu'il ait été menteur, qu'il n'ait pas assumé, sa relation avec Morel, enfin, je ne sais pas, il y a un portrait de Saint-Loup sur la fin quand même qui est vraiment, d'ailleurs qui met fin à leur amitié quoi, qui fait qu'il y a une distance qui s'installe entre eux, c'est vraiment dommage et on se dit mais pourquoi, pourquoi, pourquoi tout abîmer comme ça tout le temps, pourquoi toujours tout rendre si désagréable, si amer, c'est vraiment cette manie, c'est très flaubertien, je trouve comme ça, d'être dans ce pessimisme relationnel et humain que les gens sont tous minables, les gens sont irrécupérables, en plus, parfois je suis pas loin de penser ça, j'ai un peu ce pessimisme en moi, mais romanesquement, parfois je me demande si c'est vraiment utile quoi, ça manque un peu d'héroïsme, tout ça, un peu de grandeur d'âme par moments, je trouve vraiment les gens chez Proust assez minables, vraiment je suis désolé, et moi du coup j'aime pas ces personnages, je n'aime pas les personnages de Proust, tout comme j'aime pas les personnages de Flaubert, mais peut-être que c'est pas le but, certains diront mais c'est pas le but de les aimer, oui bah peut-être d'accord, mais je suis plus de l'école de certains écrivains qui, tout en faisant parfois des écrits réalistes, en plus écrivent des romans réalistes, donc on peut pas dire qu'ils aient voulu idéaliser des choses, on n'est pas dans les romans de chevalerie, d'héroïsme et tout, mais on voit que ils ont quand même une capacité à élaborer des personnages qui eux vont sortir du lot, vont être positifs, vont être héroïques, après tout la bonté ça existe, et vont servir en fait comme ça de référence, et aussi simplement en fait à modérer les choses en fait, à les nuancer, et aussi à apporter généralement en fait un point de vue sur l'ouvrage qui est celui qui prône les belles valeurs et l'héroïsme, et en fait il y a toute une dynastie d'écrivains comme ça, donc moi j'ai cité par exemple les écrivains qui aiment bien faire des personnages assez minables, assez médiocres, et un peu aller au fond des vices humains, alors pour moi là-dedans il y a Proust, il y a Flaubert et il y a Dostoyevsky, vous voyez Dostoyevsky, voilà vraiment qui fait des personnages comme ça vraiment assez sombres et tout, on est vraiment dans la lâcheté humaine, dans le vice et tout, même s'il y a toujours une notion de rédemption n'empêche, en fait c'est des écoles tout ça, des écoles aussi bien d'auteurs et de lecteurs qui apprécient comme ça de s'intéresser spécifiquement à des personnages dont on va critiquer les vices, dont on va vraiment s'arrêter sur leurs défauts, sur le côté un peu minable, et prendre plaisir en fait à être dans ce sentiment comme ça de se moquer d'eux, voire même, pas toujours de se moquer d'eux d'ailleurs, parfois certains même apprécient simplement la compagnie des héros médiocres. Moi je sais que j'ai un ami comme ça, il me dit qu'il adore Dostoyevsky parce que justement c'est quelqu'un qui adore les personnages lâches, qui adore les personnages faibles et qui ont plein de tards, sympathie et simplement ça l'intéresse. Il n'est pas du tout intéressé par les gens un peu héroïques, un peu extraordinaires, qui défendent des grandes valeurs. Lui il aime les minables, il aime les minables. C'est un état d'esprit. Et de même, j'ai un autre ami, lui pour le coup c'est l'inverse, c'est plus comme moi, qui même si un passage a des défauts, aime bien les personnages comme ça extraordinaires, plus intransigeants, plus droits, avec des valeurs fortes. Et vous voyez, on oppose souvent Dostoyevsky à Tolstoy dans la littérature russe. C'est vrai que Tolstoy pour le coup c'est l'opposé. Et c'est celui justement que j'associerais avec les autres écrivains dont je parlais, qui eux savent créer plus des personnages quand même comme ça qui ont de l'héroïsme et du souffle. Ça n'empêche pas qu'il y ait des personnages négatifs dans Guerre et Paix de Tolstoy. Il y a Kouragin et il y a Dolokoff parmi les personnages les plus minables. Dolokoff et Kouragin c'est des séducteurs, c'est des dépravés, des roués, c'est des gens cyniques, malhonnêtes, alcooliques. C'est des mauvaises personnes, c'est pas des bonnes personnes. Donc il sait créer des personnages négatifs. Puis en plus il y a des gens aussi plus nuancés que ça mais en tout cas qui ne sont pas des gens super bien dans Guerre et Paix. Mais il y a aussi la famille Rostov, il y a surtout Pierre Bezoukov, il y a André. Et ça ce sont des personnages qui même s'ils ont des moments d'égarement, même s'ils ont des défauts, sont quand même des personnages dont il ressort dans l'ensemble un côté positif d'amélioration de soi et aussi un certain héroïsme en fait un souffle qui fait que ce sont des gens exceptionnels et des gens vraiment particuliers. Et de toute façon ça correspond et là j'y reviens à la mentalité de Tolstoy. Tolstoy est quelqu'un qui sait beaucoup plus en fait écrire des histoires avec un certain souffle héroïque à travers ces personnages. Même quand ils ont des défauts, même quand ils font des choses pas très bien, on sent bien que c'est quelqu'un qui s'interroge plus sur la question de morale, de grandeur d'âme, etc. De belles valeurs. On voit ça aussi avec le personnage de Costia, Costia Lévin dans Anna Karenina. C'est un personnage très positif, c'est un bon gars ce Costia, Constantine. Il est excellent. Donc voilà, il sait comme ça créer des personnages, des espèces de bulles d'innocence, des bulles de bonté, des gens vraiment bien, des espèces de personnages repères comme ça et en plus dont il se fait garant, en fait, dont il prend fait des causes. On sent que pour lui c'est ça le repère et c'est ça que Pierre Bezoukov, c'est vraiment lui et les leçons de vie qu'il tire de l'épopée russe en fait qui soulèvent la morale entre guillemets de l'histoire. D'autres auteurs comme ça qui savent eux aussi créer des gens minables, c'est moins qu'on puisse dire, mais qui savent faire ce que fait Tolstoy, c'est par exemple Stendhal et Zola. Stendhal et Zola ça vraiment crée des personnages juste positifs. Des personnages qui ont des vraies qualités humaines, qui ont des défauts mais qui ont aussi avant tout une espèce de moralité solaire et un charisme héroïque, créer de l'héroïsme, créer des grands moments. Victor Hugo aussi sait faire ça mais Victor Hugo forcément lui agit beaucoup plus en poète donc Victor Hugo joue plus par archétype. donc l'archétype du mal, l'archétype du bien, l'archétype de l'intransigeant, l'archétype du généreux, tout ça. Donc ça s'explique aussi par son approche plus politique des choses. Mais il y a des gens en fait, on sent que ce sont moins des cyniques, c'est moins des cyniques, c'est moins des pessimistes désespérés, c'est des gens quand même qui croient encore en une forme de bonté, en tout cas d'héroïsme, en tout cas qui ont décidé de s'intéresser à ça. Et vous savez, moi j'ai beau être très pessimiste dans la réalité, justement, je trouve que ça peut être et moi je suis sensible à ça et c'est vrai que moi j'aime bien retrouver dans les récits quelqu'un qui a de l'héroïsme comme ça. Et vous voyez, ça peut être quelqu'un pourtant qui est borderline. Moi je sais qu'il y a beaucoup de personnages, vous voyez, Doctor House dans la série Doctor House ou alors Seth Bollock inspiré d'un vrai personnage dans la série Deadwood, c'est deux personnages qui sont parmi les préférés, même Alceste, Alceste dans le misanthrope et pourtant, ces trois personnages-là, qu'est-ce qu'ils ont en commun ? Ils sont pessimistes, ils sont plutôt misanthropes, ils sont colériques. Donc vous voyez, c'est quand même, ils sont un peu borderline ces gens-là. Mais, ce qui ressort de ce côté colérique et borderline et pessimiste, c'est qu'au fond, ce sont de grands idéalistes et qu'ils ont des grands projets pour l'humanité et qu'ils ont des valeurs, ils ne transigent pas avec ces valeurs. Donc vous voyez, leur défaut révèle des qualités, leur défaut révèle qu'au fond, tout cela, ça vient d'une espèce de rigueur morale, de grandeur d'âme et qui se transforme du coup en autorité ou alors en aigreur, mais en tout cas, qui vient du fait qu'ils sont idéalistes et qu'ils sont droits, très très droits, ils sont intègres. Et donc ça en fait plutôt des passages positifs et extraordinaires, exemplaires et héroïques. Et moi, je suis très sensible à cela. C'est ça que j'aime bien. Donc ce n'est pas tant qu'ils soient parfaits dans la mesure où ils soient lisses, tout gentils, etc. Ce n'est pas du tout ce qui m'intéresse. Moi, je n'aime pas les personnages mous du gland, hyper gentils, tout lisses. Ce n'est pas du tout ça. Mais que ces aspérités, précisément, découlent du fait qu'ils ont des grandes qualités d'âme qui se confrontent à un monde qui leur résiste ou qui s'oppose à eux et que du coup, ils déploient des forces en fait pour résister, pour contre-attaquer, mais que leur héroïsme en ressort. Des gens qui veulent en découdre avec le monde quelque part. Et vous voyez, Julien Sorel, chez Stendhal, il est comme ça. Fabrice Del Dongo dans la Chartreuse de Parme, il est comme ça. Donc les héros stendhaliens sont très comme ça. Les héros stendhaliens sont frondeurs, combattants, héroïques. Ils ne laissent pas passer une insulte. Ils sont orgueilleux, mais ils ont des valeurs. Ils ont le sens de la dignité, de l'honneur. le sens de l'honneur. Donc c'est les personnages qui ont la classe, même dans les défauts que leur trouvent les gens, c'est la classe. Ça, c'est toute une team en fait à part entière d'écrivains qui prennent ce parti-là et moi auquel j'adhère aussi bien en tant que lecteur qu'en tant qu'auteur, moi-même par rapport à mes propres personnages. Moi, j'ai tendance à concevoir plutôt des personnages comme ça. C'est mon approche de conception des personnages. Et puis, il y a l'école d'Ostolevski, Flaubert et dans une moindre mesure Proust, parce que Proust, il ne s'agit pas tant comme ça d'être à ce point-là dans la noirceur et tout. Encore une fois, c'est plus de l'humour chez Proust. Mais n'empêche, voilà, comme ça, ce plaisir à nous faire côtoyer des gens vraiment minables, vraiment, qui n'ont pas trop d'intégrité, qui n'ont pas trop d'honneur, qui sont un peu nuls, superficiels, snobs, etc. Voilà. Au bout d'un moment, si vous voulez, moi, ça me pèse au bout d'un moment. Et vous voyez, en bilan, en plus, de lecture, c'est compliqué, c'est délicat, parce qu'à la fin d'une lecture, on se dit, en fait, j'ai aimé personne. En fait, il n'y a aucun personnage qui ne m'a vraiment plu. C'est quand même problématique, je trouve. Du coup, je ne suis pas fan des personnages de la recherche. J'évoquais précédemment le cas d'Elysée Moon et de ses sketchs, avec tous ces personnages tous plus minables les uns que les autres, et pourtant, dont je suis très fan, mais en fait, aussi, on pourrait simplement citer le Splendide, la troupe du Splendide, à qui on doit les bronzer, les bronzés fond du ski, et le Père Noël est une ordure principalement, dont je suis complètement fan. Moi, c'est complètement mon humour. J'adore ces films-là et j'adore ces personnages-là. Mais oui, j'adore ces personnages-là. Tu vois, c'est quand même tous des pourritures, parce que c'est tout le principe, quand même, dans les bronzés fond du ski ou le Père Noël est une ordure, ils sont quand même tous horribles. C'est des gens médiocres, ils sont minables, vraiment, ils ont tous les défauts possibles. C'est vraiment des pourris, quoi. Et pourtant, on jubile et on rigole et quelque part, on aime les retrouver. Donc, c'est vrai que c'est peut-être sans doute un peu ça, la recherche du temps perdu, les personnages. C'est qu'on aime peut-être les détester, c'est un peu l'expression fameuse, on aime les détester. Ils sont tous plein de défauts, ils sont insupportables et en même temps, c'est pas pourquoi, on est bien quand même avec eux et on aime les retrouver. Donc, ça devrait faire ça. Mais, j'ai un peu plus de mal avec la recherche et je pourrais peut-être dire en général avec la littérature pour ce procédé. Je le vis bien dans les sketchs ou alors, je le vis bien éventuellement au théâtre et à fortiori dans les films et les séries, les séries comiques, les films comiques. Mais, dans la littérature, je pense que je suis en quête de quelque chose d'un peu plus noble, d'un peu plus sublime, je reprends le terme, le sublime et le grotesque. Le grotesque, d'accord, ok, mais, j'ai besoin de sublime et que le sublime l'emporte quand même. Que le grotesque, que ce soit des mouvements, des pauses, mais que le sublime domine. Et c'est vrai que du coup, c'est ça qui crée un peu ma frustration et mon malaise qui fait que je ne prends pas spécialement de plaisir à être parmi ces gens-là. Et c'est drôle, ça c'est sûr, c'est très drôle, mais parfois, ça pourrait presque oublier d'être touchant ou profond ou émouvant. Alors, heureusement, Proust sait faire grâce à son narrateur et à des personnages comme Swan. Grâce à des personnages comme Swan où le narrateur, on a des moments bouleversants, profonds, touchants, et même avec Charles, Charles a ses moments comme ça, assez émouvants, assez touchants. Donc, il arrive comme ça à aménager des moments où on touche à nouveau au sublime, à l'émotion, et ça c'est grâce à la narration et grâce aux introspections et aux digressions. Heureusement qu'elles sont là parce que la recherche du temps perdu sans toute cette part de réflexion profonde, de méditation, de digression sur les sentiments de connivence affective et intellectuelle avec des personnages comme le narrateur ou Swan, s'il n'y avait pas ça, si cela n'avait été qu'une comédie humaine, si cela n'avait été que des scènes mondaines et une espèce de théâtre comme ça, ça aurait été très drôle, ça aurait été brillant, il n'y a pas à dire, mais pour moi, il aurait manqué une arme, il aurait manqué quelque chose et pour moi, du coup, ça n'aurait pas été le même chef-d'oeuvre. Je n'aurais pas été aussi fan. J'aurais juste dit que Proust est un auteur drôle, qu'il savait croquer les gens, qu'il savait vraiment faire des portraits, etc., donc qu'il y avait un vrai talent de metteur en scène, de théâtre et d'observateur et de moraliste peut-être éventuellement, mais que ça s'arrêtait là, que ça ne me touchait pas et que ça manquait un petit peu de substance et de profondeur. Donc, c'est bien de se marrer, c'est bien de rigoler, c'est bien de prendre presque plaisir à détester les personnages ou les mépriser, mais à un moment donné aussi, on a besoin de se raccrocher à des personnages, se raccrocher à un minimum de valeurs, de sentiments, de quelque chose d'un petit peu comme ça, profond, et c'est bien que ce soit présent aussi parce que ça permet du coup, là, en effet, de transcender l'oeuvre et là, moi, du coup, ça m'a permis d'accrocher, d'avoir quand même des prises dans l'oeuvre malgré la présence de tous ces personnages à cet état claque dans l'ensemble.